et le dernier et la formation du csc rahman ibn ayyadah bin shirifa shahrour zalani l'amri belkhir haddad abid salhi et belqasmi l'amrani amis sur le monde touche l'iman salhi l'iman pardon biljilali gaga kagombega sila aichi et khadir voilà monsieur miyel salawadji shabla et meziani vont diriger ce match et bien le temps je vous disais de faire la pièce et de choisir qui va prendre le ballon qui va prendre le camp et bien le terrain est quand même assez pas mal en raison par rapport à bien aux pluies qui se sent abattu de la région il faut dire que pendant 48 heures il n'a cessé de pleuvoir sur constantine et sur tout le nord du pays essentiellement à constantine il ya une pluviométrie assez généreuse et bien le terrain n'a pas bougé c'est vrai que c'est alliant très bon drainage mais le fait aussi que cette pelouse détrempée va favoriser le jeu disons rapide puisque le ballon va certainement fuser et bien ça va être glissant mais enfin ça va être pénalisant aussi pour le crb qui a l'habitude d'évoluer sur un pelouse synthétique le 20 août est en un terrain synthétique et bien le csc n'est pas aussi bien nanti parce que et bien il ne joue que rarement ou s'entraînent une seule fois par semaine en raison bien sûr de l'état du terrain mais pourquoi parce que le terrain est en train d'être recomposé et en train d'être travaillé pour durer et amalani et bien a posé ce problème et finalement ben la solution va venir puisqu'une enveloppe a été octroyé à l'opop pour remettre en état le stade réplique avec une pelouse en gazon naturel pour permettre au csc de s'entraîner là bas et laisser le gazon le stade principal et bien prendre son temps pour et bien renaître on va dire parce que cela fait quand même dix ans mais il a besoin aussi de repos pour et bien être en bon état à chaque rencontre sidibé est là et c'est le coup d'envoi donné par monsieur par monsieur miel et déjà on voit un crb qui qui dans sa mise en place s'est mis elle est en train et bien de surveiller mais attention bel casme il a un bon ballon pour bel giléli giléli qui écarte mais finalement de giléli il est sûr non non pardon c'est peut-être pas non parce que le le 0 et le 8 sont les mêmes et comme je n'ai pas mis mes lunettes voilà voilà je les mets pour mieux voir et donc aller un ballon en cloche et un les premières minutes qui sont un peu difficile pour aller les joueurs du crb très très perturbé durant et bien le voyage à constanti faut dire que pas seulement 20 depuis plusieurs mois depuis la préparation ya d'énormes problèmes des cascades de problèmes plutôt administratifs pas pas seulement je dis en technique qui ont influé négativement sur le rendement de cette équipe de l'arri et bien allez le ballon est pour l'instant et bien monopolisé par les joueurs du csa et des fouettes qui écartent ils cherchent bien chez l'ifat au bain yada bain yada qui va prolonger un bon ballon pour belgheir le centre le ballon n'est pas sorti dit monsieur salawaji non le but à la petite litige même si monsieur salawaji a levé son drapeau bien d'avant mais à mon avis bah allez on va on va demander à notre ami samir gennès de nous remontrer parce que là il ya ballon litigeux est-ce qu'il est sorti c'est sûr l'anime enfin on n'a pas le var mais là sur ce fin mais il est vraiment pas vous savez les nouvelles lois sont claires il faut que le ballon sort entièrement entièrement là je crois qu'il a traversé partiellement allez on va dire que c'est une erreur de début de match et on a d'impression même si monsieur salawaji était le plus proche bien le var de notre femme et de notre ami samir gennès n'a pas marché sur cette image on va essayer de demander notre image pourquoi pas si on peut l'arrêter tout à l'heure quand on aura le temps bien sûr on attend le match ne fait que débuter et avec déjà donc le csc qui inquiète ce crb très très fragile on a vu dès la première accélération bien il y avait la difficulté là le ballon est complètement sorti rien à dire dans cette configuration elle voit déjà le crb elle refuse le jeu il est venu dans une configuration assez basse c'est attendu donc il va pratiquement essayer de défendre intelligemment on va dire de gagner du temps et resté compact et ne pas se laisser par les attaques rapides du csc notamment avec on le sait il ya 12 attaquants très rapides c'est ce qu'est ce qu'ils ont dit ou et belkheer très remuant sur les côtés et là le duo belkheer habite et recroque aux et dans ce match et attention c'est un duo qui fait mal habite là qui a le premier ballon il va donner non il va écarter j'ai lu et un bon ballon le premier but d'or abel kasmira devant les bois vides alors que le gardien était battu d'ailleurs mais yen s'en va et bien qui est un peu sur ses tarabustés ses coéquipiers mais belkhasmi a levé son ballon pratiquement alors qu'il n'y avait aucune opposition regardez le ballon est monté alors que eh bien il fallait peut-être ajuster belkhasmi c'est le meilleur buteur 1 du csc là il rate pratiquement l'immanquable c'est un but tout fait on va dire bien servi par belkheer il n'avait qu'à mettre le balle le pied en monoposition mais son ballon est parti dans les décors en tout cas ça montre une chose le csc prend le taureau par les camps comme on dit et on le dira jamais assez amrani n'a cessé durant toute la semaine d'arranger ses joueurs dans ce sens à savoir ne pas prendre de haut cette équipe du cerb et même si il faut prendre toujours au sérieux l'adversaire attention ce ballon c'est un bon ballon mais qui est et bien dégagé par aïeuse et pour l'instant c'est un cerb et défensif qui est là belkheer qui s'est peut-être trop précipité pour jouer ce ballon le agüero du csc qui pour l'instant bien donné deux bons ballons c'est pratiquement l'un c'était un ballon de but mais bon refusé par monsieur salawadji alors que et bien le deuxième a été complètement raté par belkhasmi et ça repart et lida sidibé on se cherche un peu on sent une équipe un peu démobilisée à même un peu un peu plus qu'il n'en faudrait et sidibé qui a du mal à faire parvenir ce ballon zalani qui écarte vers benai et d'a son gardien c'était bien joué avec l'expérience du capitaine constantinois et rahmani par la demande à ses coéquipiers de se calmer parce que bien le match ne fait que débuter cinq minutes on joue la sixième minute de jeu toujours 0 à 0 et déjà et bien le csc qui aura trouvé par deux fois le et bien la manière de déstabiliser cette équipe du crb qui est en train de presser haut le crb et bien qui laisse faire l'équipe du csc mais attention à ce jeu c'est une arme à double tranchant ça peut soit donner confiance à l'équipe du crb soit et bien et en tout en épuisant le csc soit ça peut donner confiance au csc qui pourrait bien et bien faire cavalier seul dans ce match mais attention un match n'est jamais gagné à l'avance ça ne fait que commencer le csc va essayer de bien manier sa son adversaire afin de se mettre à l'abri de l'entame de match on l'a vu par deux reprises la faille faire mouche mais pour le moment le 6e 8e bon allez un bon ballon pour belcasmi et ça sera un corner pour les constantinois un corner concédé par que d'être et qui va jouer ce ballon mais c'est faux et d'aide le gardien musienne a compris que et bien il faut mettre en place la défense ce n'est pas d'être qui joue ce ballon attention c'est ça le rire et un ballon qui ne trouve pas preneur et c'est déjà c'est le contre avec un bon chérifa qui a du mal à dompter ce ballon ben ayada qui laisse ce ballon filer attention à bournan qui lui chippe le ballon on revient sur rapte et au milieu de terrain personne pour demander ce ballon mais c'est pour ça que j'irai le transfuge de pba et bien là il demandait des appuis attention là il ya un bon ballon mais la main il doit sortir il était un peu en retard du chou un peu en retard mais c'était bien tenté on va dire que les minutes passent alors c'est un très bon ballon pour belgir beaucoup d'aération dans la défense et on cherche là que le coup de tête de la bdb finalement c'est haïs pour leur très bien les joueurs de couloir le style est très bon ballon pour l'instant le ciel le cierbe et arrive à défendre en attendant bien sûr et bien le pressing constant des constantinois ben ayada un bon ballon habite qui a du mal à remettre ce ballon attention au contre ils sont à deux contre deux maires d'aider là le ballon revient ben ayada aussi habite tout seul il n'y a pas de position de ranger la transversale non le ballon a rasé la transversale alors que je croyais que le gardien avait touché la reprise l'enchaînement sont très beau et habite n'était pas en position de hors jeu alors l'amorti et l'enchaînement la reprise du pied droit c'est très beau ça fait lever le public quand même très bien tenté encore une fois on l'a vu bien inspiré abida cette fois ci a eu tout le temps de contrôler de reprendre de voler mais c'est passé un peu plus disant de quelques centimètres sur eux sur le montant de gardien de but mais pour le moment on l'a vu le csc et à le csc c'est la quatrième fois qu'il se présente devant les voies de musière attention il ya danger sur le crb comme on dit sapon on est là ouais c'est plus que ça on se voit avec un bon appel de balle de ben ayada on s'est bien fait il a du mal à centré et habite qui est à qui se laisse tomber ou qui est poussé mais je pense que bien ça sera une touche pour le oui je pense que oui salari l'arrêt va jouer rapidement mais encore une fois personne ne s'est opposé au centre je pense que le crb un problème de concentration peut-être vous appuyez sur le crêne le ballon est trop rapide le rythme là à l'essai de voir la vidéo la vidéo assistance nous remettre ce cette action habite était devant les bois est-ce qu'on peut la revoir à partir de la régie alors que à marini s'est levé il a compris que son équipe est en train de rater des occasions voilà alors le ralenti l'excellent centre de ben ayada et habite oui il s'est laissé tomber voilà là pour un retard il était en retard il s'est laissé tomber en plus heureusement que monsieur millel lui a pas donné un carton pour simulation il faut dire qu'il n'y a pas eu de contestation le jeu a continué et là c'est l'expérience aussi du de l'homme en noir même s'il est habillé en bleu aujourd'hui l'arbitre qui gère le match c'est parce qu'ils sont handicapés par l'état du terrain mais pour le moment l'équipe du crb se laisse faire il ya beaucoup de largesses défensif on est très mal inspiré on perd trop tôt le balle un bon ballon attention de la pt où il ya faute sur la pt de charlotte plutôt pas dans ce n'est pas la pt mais c'est le mis pour le moment c'est le meilleur homme du côté du crb comme on dirait c'est de plus s'il est tiré son équipe vers le haut alors qu'on voit là qui a quand même le mérite de ne pas avoir laissé tomber l'équipe vraiment qui est au creux de la va qu'il faut dire mais c'est mais c'est ça il faut de l'empérament lui c'était comme il était joueur maintenant il est entraîneur donc c'est une question de caractère allez pratiquement c'est la première attaque du crb avec ce ballon attention habite qui qui est venu défendre et là il y avait position de hors-jeu du monsieur shabala habite qui est descendu pour appuyer sa défense parce qu'il sait aussi que bien le point faible de sa défense et les balles aériennes le point faible depuis la saison dernière du csc en caisse souvent sur cette situation standard même si pour le bon ballon pour elle reste sur quelques matchs d'invincibilité attention belgère très bon ballon et habite qui a raté plutôt c'est pas habite c'est bel casmi mais il y avait un excellent ah oui là le lille gauche l'arrière gauche pardon je crois qu'il est resté au vestiaire il a envoyé son maillot on voit il est pratiquement transparent et c'est une défense très déséquilibrée un du crb mais baguerait tout cela mais le csc n'a pas encore marqué malgré les quatre cinq tentatives attention là un ballon et ah il est mal repoussé en plus gérard qui fait monter le ballon gérard qui demande de l'aide il trouve en appui pour l'aide et il y avait faute sur bourgnein il y aurait pu quand même se passer mais alors que l'on revoit très bon centre et personne pour trouve prendre ce ballon si ce n'est cdb peut-être qu'il commet là qui permet à l'équipe du cerfait de souffler un peu 13e minute de jeu toujours 0 à 0 des ratages qui vont donner confiance à cette équipe sur lb qui m'a vraiment besoin elle a besoin de soutien cette équipe et d'ailleurs il ya quand même une petite galerie qui s'est déplacée les ultras les amoureux de tous les clubs algériens on les salue ils font vraiment de kilomètres et d'il quand on voit alors les plus plus téméraires c'est ceux du sud de saura mais il faut dire c'est vraiment hommage à ces supporters qui traversent pratiquement toute la journée qui laissent leur famille qui laissent leur boulot qui laisse juste par amour au club ça c'est grand chapeau grand chapeau pardon aux ultras et aux supporters de tous bords non pas seulement à ceux qui sont sur le terrain aux deux équipes sur le terrain mais dans le championnat j'ai un revoir très bien le très bel enchaînement amorti et reprise ouais et le plus beau c'est que l'envolée du gardien et le public qui se lève très bel enchaînement mais si c'est dommage ainsi si c'était le but de l'année oui ça aurait été le but même des deux précédentes saisons je pense que là c'est rare de voir ce genre de but se marquer allez attention le ballon qui est récupéré par bournon rapidement pris en charge il n'y a pas de faute dit monsieur bien rectifier sa faute j'ai plutôt l'amnissi d'arri qui est à les paliers et ben shérifa qui s'appuie sur sale et ben shérifa de nouveau là bon ballon pour bel casse mais le centre il ya personne pour reprendre ce ballon elle a les constantinois qui laisse et bien et la selmi qui se charge de gagner un peu de temps l'enfant de didel qui tourne et récupère le ballon pour donner un peu de souffle et d'oxygène à son équipe et l'équipe du serbe et qui fait monter le ballon avec beaucoup de courage et à la limite on a l'impression que c'est une équipe qui est venue limiter les dégâts parce qu'au vu et bien la prestation ils sont là campés dans leur camp ils évitent et bien d'encaisser mais ils ne vont pas chercher les est-ce qu'ils ont les moyens d'aller titiller rahmani et sa défense cala les consignes pour le moment sont claires on l'a vu en vue de la disposition des joueurs du serbe c'est une équipe pratiquement défensif même si pour le moment elle sort un petit peu de sa coquille et ne fait pas n'importe quoi on le voit ils jettent pas le ballon les enfants de chiffres mizani et en contraire c'est un bon ballon pour selmi et charour n'a pas voulu prendre de risques charour islam certes mais il ya des problèmes administratifs entre parenthèses mais ça ça n'enlève rien non non ça n'enlève rien au talent des joueurs une fois sur le terrain je pense que on fait abstraction de ces petits problèmes c'est pas évident un peu quand les joueurs ne voient pas de dirigeants quand les joueurs et bien ne savent pas où va le club attention là bon ballon et à mon avis une fois sur le terrain on se donne à fond on fait le boulot comme on dit mais il faut se préparer sérieusement aussi pendant toute la semaine et certes et aura peut-être un petit fléchissement physique en plus c'est un le terrain demande une excellente condition physique exactement ce que c'est un terrain qui qui a reçu on va dire durant les dernières 72 heures il ya eu quand même à peu près à 60 millimètres de lui quand même comme on dit il ya eu de la flotte ici chez les facs il ya du mal pourtant il arrive il arrive à prendre ce ballon cdb qui concède la touche dans une zone morte comme on dit l'histoire est bien de permettre à son équipe de se remettre en place attention belgasmi qui accélère et il n'y a pas faute sur belgasmi mais j'étais fallait continuer il y avait un très bon retour de haïs je pense ami miel ne sait pas c'est prendre non il a fait l'expérience de l'arbitre miel qui est quand même là présent depuis une quinzaine de saisons oui je suis ce premier car les mains c'est l'état de la pelouse sans se ressentir sur l'état que des joueurs je disais que le csc a bien pris cette rencontre a essayé de le maître mais chez les falac qui chippent un ballon pendant de vous couper samuel mais attention il ya un bon ballon et il n'y a pas faute très bonacieux miel c'est vrai que c'était un beau geste défensif qui arrive à prendre le ballon mais à des fautes voilà on revient à la faute selon l'arbitre c'est à essayer de mettre tous les acteurs le voilà très bon rejouer pas que le très bon tacle défense aller à la limite mais mais ça reste un très bon tacle défense mais il a joué le ballon c'est ce qu'il faut retenir des fois être sur belgheur belgheur qui garde le ballon belgheur qui donne à ben ayad attention le centre le centre de belgheur le but non maisienne à la manière d'un gardien de handball le ballon continue à dans une véritable partie de billard continue à circuler mais il n'y a pas de but et ça tombe comme des mouches là pour la surface de réparation et là oui on appelle au secours help oui à pas regarder l'attaque à la ussard du csc d'abord l'excellent centre de ben ayada qui s'est appliqué et c'est vrai que on a empêché habite de monter et là à la manière d'un gardien de handball regardez comment le défenseur a pris à habite il ne laisse pratiquement pas la chance à l'empêcher de prendre son élan et là sur la deuxième balle et bien monsieur billet les signes qui avait faute faute beaucoup de joueurs à terre et même le gardien mais que le csc ne va pas regarder toutes ses actions ça fait trop d'action attention attention occasion pratiquement honnête de scorer je lui dis le csc a réussi à prendre le dessus dans le jeu notamment sur sur les côtés où on l'a vu de très bons centres notamment par ben ayada et de chérifa tout à l'heure mais très mal exploité par la habite il manque peut-être un autre avant-centre je sais pas mais à mon avis très bien pris en charge et pour le moment le score on est là 0 à 0 avec beaucoup beaucoup d'occasions trop trop d'occasions j'ai montré qu'à pratiquement quatre occasions nettes de scorer du côté du csc et ma foi on va dire que c'est pour la beauté du jeu pour le suspense c'est bien pour le moment mais pour les spectateurs et les supporters qui sont ici on demande début et les buts c'est ce qui manque et le dégagement du gardien c'est un complètement raté on sent vraiment la concentration alors qu'on le disait le numéro 1 au poste c'est cédric qui lui a qui est blessé cédric tout comme qui niche alors que tout à l'état est suspendu les gars du jeu de l'arrivée bas qui n'arrive même pas à dépasser la ligne les mêmes quand il a dépassé avec beaucoup de difficultés et deuxième chance pour sa vie à l'épaule casse mais un bon ballon au peuple qui rate ça sa reprise mon dieu quelle occasion encore une fois là c'est le festival de ratage du csc c'est dommage pour l'équipe du csc qui a qui fait le plus difficile c'est à dire se créer l'occasion alors qu'un joueur du csc reste à terre c'est salvi la reprise il a été touché salvi par des compagnies du terrain peut-être on n'a pas les bons appuis je sais pas mais on va trouver des excuses aux attaquants mais pour l'or beaucoup de ratage vous l'avez dit ismaïne un festival de ratage de très bonnes situations on va dire qu'on va essayer de trouver la reprise de voler tout à l'heure de allé à l'air sur son mauvais pied mais alors qu'on voit là les oui les nids de poules et bien c'est vrai parce que le terrain est assez gras je vous le disais il ya eu quand même 60 mm de pluie pendant 48 heures à peu près donc c'est impressionnant et à la moindre occasion et bien regardez l'heure le centre en retrait et belge qui était sur le pied gauche il a raté sa reprise c'était son mauvais pied il aurait pu prendre de l'extérieur du pied droit et c'est mouche plutôt qu'on croit l'essai de contrôler ouais bien sûr c'est très difficile à habite qui a mis un bandage à expliquer mais à peu de ratage pour et monsieur bien qu'il lui demande de quitter d'abord le terrain pour rentrer de après parce que non non c'est juste à d'accord le strapping il est en blanc je pense qu'il doit le cacher et les lois sont claires tout ce qui se porte doit être de la même manière que et bien la couleur du maillot ou de la culotte voilà ça c'est pour la précision manig qui chôme depuis le début de la rencontre là tout comme sa défense mais attention à la lutte au milieu de terrain qui se doit d'aérer le jeu c'est ce qu'il fait regardez comment l'équipe du crb disloqué les lignes sont très loin l'une de l'autre c'est très très mauvaise ça c'est signé il a l'habitude de nous faire ça mais à sa charge il a fait trois quatre centres excellents ça me les a bien travaillé c'est pas parce qu'il a raté c'est justement ça il est fait vraiment de très beaux centres depuis le début du match il maniait le ballon mais des fois il a ça c'est sûr d'humeur ah ça c'est naturel il revient au gado c'est ça il nous fait une une benayade bah s'il nous fait pas ça ça serait pas benayade c'est une bien sûr allez c'est juste pour et bien un peu mettre un peu de soleil dans ce match tout comme les rayons du soleil qui viennent vient d'éclaircir Habit qui a du mal à prendre ce ballon le ballon revient jusqu'à Belkhir même le CSC a du mal à accélérer on va pas dire que c'est le terrain aussi mais attention Belkhir qui s'arrête pratiquement un ballon pour Sidibé on le dira jamais à Chesmaïn le CSC a du mal à jouer contre ces équipes ultra défensives qui laissent pas vraiment des espaces même si pour depuis le début de rencontre on a vu beaucoup de larges défensives sur le côté mais mais on mais tous tous les joueurs sont regroupés devant les buts aller un centre de très loin et là ne sert laisse filer le ballon et pour le moment on prend vraiment en charge Habit l'homme en forme le buteur qui est vraiment sevré de ballon pour le moment en plus est-ce qu'il a beaucoup de ballon il en a touché quand même 2-3 je pense que on l'empêche d'être à la réception des bons centres de soit de Ben Iyad soit de Salihis plutôt Ben Iyadat qu'est-ce que fait ce que dit Chérife Louzani écartez le jeu aéré arrêtez de jouer plein axe c'est un emballant attention à la retombée et bien il ya toujours cette lutte il n'y a pas faute très beau duel pour l'instant pour l'instant et bien c'est le défenseur du CRB je pense que c'est qui est là qui est présent qui gagne le duel devant Habit qui n'arrive pas à marquer attention la c'est la première occasion après 25 minutes de jeu et c'est Bournen qui adresse un tir et juste à quel ordre il s'est ouvert le chemin défilé très bien tenté une belle reprise cadrée Rahmani était là pour Rahmani des deux gants il a quand même détourné en corner premier corner après 26 minutes de jeu pour le CRB qui arrive quand même à se présenter devant le gardien Rahmani attention première occasion et on dégage Benayeda le ballon revient dans les pieds et bien pour l'instant c'est le cerf attention on tire et Rahmani il y avait position de hors jeu il y a le capitaine milieu récupérateur mais qui s'est transformé en défenseur axial et là c'est quand même un joueur qui fait partie des meubles depuis le temps et en bon capitaine avec trois défenseurs axiaux quand même le cerf qui est aussi là plein axe ils ont compris les gars du CRB que le danger et Hayez prennent vraiment un marquage à la culotte comme on dit à l'ancienne Habit qui n'a pas trouvé ses marques pour le monde la sportivité de l'autre ferme rouge qui est allée et bien faire lever le meneur de jeu du CSC attaque en retard allez c'est reparti rapidement la Missidani qui aère le jeu sur le côté de Chilifa c'est bien joué mais un bon ballon le cerf qui le repose il y avait il est trop court soit il est trop long mais on n'arrive toujours pas à trouver à du CSC il y a ce souci du jeu de construire même si pour le moment ça ne se traduit pas mais on essaie de vraiment essayer de trouver toujours dans l'intervalle soit Benayata soit El Khier afin de distiller de bons ballons et on voit là on ne le voit pas à l'image mais Kaganbega qui s'échauffe Amalani a compris qu'il manque quelqu'un disons dans le carré de vérité à mon avis il va faire confiance à Kaganbega savoir d'avoir deux avant-centre comme on dit deux lames alors oui bien sûr double lames c'est comme il faut une deuxième force parce que Habib tout seul ça ne suffit pas Belkhasmi qui est pris en charge par son ancien coéquipier et c'est le premier carton Sidi Besoumaïla le Malien et qui empêche l'abri d'aller c'est le premier carton de ce match et monsieur Farouk Miel qui lui demande eh bien d'aller se mettre à distance réglementaire ils étaient tous les deux au mode oui c'est vrai ils étaient tous les deux au mode sous l'air Amalani voilà Kaganbega alors pourquoi Kaganbega moi je vais vous donner mon avis parce que eh bien je pense que c'est un milieu terrain qui va sortir ou un des deux latéraux gauche parce que oui il y en a un de tous les autres soit Salé soit Benchelefa et comme on joue un jeu direct du côté du CSC attention ce ballon à des fois c'est trop lent trop lent sur le Garda ça permet au Gardien de faire une belle photo qui va sortir demain chez nos amis de la presse écrite on l'a dit Kaganbega je pense qu'il va même opter pour un un avant-centre type enfin de récupérer ces centres au cordeau qu'on a vu depuis le début de la rencontre et au moins desserrer un petit peu l'étau sur Abid qui est très très bien pris en charge par la Hayez et Inser qui se relaient tout tour à tour là on le voit pas à l'image mais Kaganbega pardon qui est appelé à accélérer Abraini qui lui dit allez accélère accélère alors soit c'est Abid qui va laisser sa place parce que Abid je pense qu'il est blessé soit c'est un renfort supplémentaire Abid regardez il a du mal à courir alors que de l'autre côté attention là bonne opportunité il est en retard il est en retard Burnan ou plutôt Selmi pardon Burnan il est en retard et encore une autre occasion pour le CRB comme quoi le CSC doit rester vigilant effectivement le CRB ne baisse pas les bras on l'a dit il vient avec des intentions attention on est serre là il y a position dehors c'est vrai que les intentions sont là à savoir essayer de bien défendre rester très compact derrière mais le fait est là en Titi cette défense constantinoise qui ne s'est pas laissé prendre mais tout à l'heure il y avait vraiment une très belle opportunité et dommage que alors que Abid ouais ça sera du poste pour poste mais on avait vraiment un bout à extrapoler mais pour le moment il n'y aura pas de deuxième lame c'est du poste pour poste c'est ouais Abid qui est touché et un changement pour blessure après seulement 32 minutes de jeu peut-être le genou qui n'a pas soutenu cette charge ouais on y voit à l'image les genoux en sang mais tout à l'heure c'est dommage il a raté un but qui aurait pu faire sensation il a marqué un but disons ben il a raté un but non non mais il a marqué un but malheureusement pas accordé par le gardien tout à fait valable qui était à mon avis valable allez Sidaly Lamry on n'arrive pas à prendre le ballon à le garder du côté du CSC Béchot alors il y avait faute puis monsieur Miel et les explications avec le sourire exactement très diplomate notre ami Salon Miel il avait vraiment faute même si là il a joué le ballon il a été ceinturé il a pris et on le fait lever comme ça on joue le ballon alors c'est Sidibé ou plutôt Gerard et là c'est une autre occasion on écarte le ballon sur le côté il se fait chipper le ballon trop rapidement il est récupéré par pas de faute dit monsieur Miel il n'avait pas l'avantage et on revient à la faute et Belkazmi se tord de douleur est-ce qu'il y aura un carton pour Gerard rappel à l'ordre dernier avertissement dernier avertissement vers le ballon elle s'est joué rapidement encore une fois Belkazmi qui accélère il perd le ballon et ça profite pas pour longtemps il n'y a pas de hors-jeu il n'y a pas de hors-jeu je ne suis pas d'accord il n'y a pas de hors-jeu parce que le joueur qui est parti il était derrière c'est vrai ah oui on peut revoir allez la vidéo assistance de notre ami Samir Gendez il n'y a pas de hors-jeu ça j'en suis certain il n'y a pas de hors-jeu est-ce qu'il a estimé qu'il a fait action de jeu peut-être que le joueur il n'influence pas le joueur n'influence pas Belkazmi peut-être a fait le geste il n'influence pas parce qu'il est sorti à mon avis je ne suis pas d'accord avec monsieur Abbas Salawadji et la vidéo assistance de monsieur Gendez nous montre que eh bien eh bien il n'y avait pas hors-jeu ça fait toujours 0 à 0 après 35 minutes de jeu on a beau spéculer mais bon les erreurs d'arbitrage font partie du jeu Benayeta Kakanbega la retombée du premier ballon il ne l'a pas touché et ça sera une touche je pense là c'est quand même une belle opportunité pour le Burkinabé de se mettre en évidence oui là il y a faute il y a faute de Sidibé qui a déjà un carton attention le manien est déjà averti ça vire à l'orange il lui a dit voilà c'est la dernière fois vous avez déjà la prochaine fois c'est le deuxième carton et Sidibé à mon avis c'est vrai que c'est un milieu de terrain il ne doit pas lier pratiquement à ses rattaches de sa défense et pour le moment oui mais là il a quand même fait faute très loin et surtout qu'il y a une deuxième mi-temps où le CSC devient une autre équipe en deuxième mi-temps attention allez Kagonbega qui est là et qui va jouer ce ballon alors Salhi Salhi pour qui ? pour personne et le coup de tête et le but le but de Belkazmi qui marque son quatrième but de la saison le meilleur buteur du CSC qui ouvre la marque avec ce coup de tête qui met le ballon en plein lucarne et ça ne donne aucune chance à Mezien qui était battu et là ça fait un but à zéro à la 36e minute de jeu c'est vraiment pas cher payé pour le moment on l'a vu Salhi a embusqué très intelligemment il a juste mis on le revoit là d'abord un excellent centre de Salhi rentrant la remise de qui ? alors elle est de Zalani et le coup de tête c'est très bien joué de la part des deux joueurs et de Zalani et de Belkazmi le coup de tête imparable intelligent juste mis sa tête en opposition on le revoit là très bien c'est un joueur très intelligent ce joueur toujours à l'affût au deuxième ballon on l'a vu la dernière fois face au paradou cette fois-ci aussi là vraiment c'est un attaquant de pointe racée à l'ancienne qui est très très bon finisseur c'est une belle pioche comme on dit allez ça fait 1-0 à 9 minutes de la fin attention ça nous semble donner un nouveau départ dans ce match avec Belkazmi qui se voit pousser des ailes mais il se rattrape tout à l'heure il avait quand même raté ce qu'on ne peut pas rater à l'école primaire dans les écoles vas-y c'était trop simple peut-être qu'il a il a cru au but trop tôt donc c'était c'était bien tenté mais pour le moment il s'est pas désorganisé il était resté concentré il a marqué un très joli but à l'aptique il prend le ballon il est fait c'est fait le buteur du CSC le meilleur buteur du CSC avec 5 buts depuis le début de saison on attendait Abid on attendait 40 dégâts mais pour le moment c'est Belkazmi qui s'en tire son équipe vers le haut et qui tire son épingle du jeu exactement pour faire dans la rime allez Belkazmi plutôt Belkhe non non Belkazmi il préfère jouer sur Belkazmi Salhi alors qu'il y avait Kaganbega qui demandait le ballon le Burkinabé qui ne s'est pas encore tout à fait imposé dans cette équipe l'énigme Kaganbega d'après ce que j'ai entendu par les marines ce joueur qui a évolué au Burkina Faso dans les divisions inférieures ça reste à confirmer mais en tout cas Amalani à mon avis lui a donné la chance jusqu'au mercato d'hiver afin de se réveiller de prouver un petit peu sa valeur au cas où il y aurait des changements car il y a la coupe d'Afrique et il a besoin de joueurs performants de joueurs disons confirmés qui vont nous donner ce plus attendu lors de l'aventure africaine alors là oh le ballon qui n'est pas passé très loin alors que Belkazmi est passé à côté d'un second but c'était le doublé c'était le doublé et nous on va attendre le ralentier voilà des très bons travail d'abord de Belkir et la reprise ça aurait fait aussi un excellent but de toute façon il y a la reprise de voler c'est bien Belkir de Abid alors qu'on avait l'habitude de voir ce duo gagnant du CSC la saison dernière mais cette fois-ci peut-être un duo recomposé Belkir Belkazmi Belkazmi plutôt qui marche pas mal pour le moment ah oui pour l'instant ça marche très bien le Mok de Bjaia est en train de mener au score à Tejnen 2 buts à 1 alors que bien je ne vous donne pas les résultats dans des divisions inférieures en DNA parce qu'il y a 3 DNA et moi je n'en ai que eu ce but de faire beaucoup de bien au Constantinois un petit peu libéré parce que en tout cas ça rêvait ça rêvait et le public ça donne confiance au public qui ronronnait un petit peu mais qui avait peur de ces ratages à multiplication comme on dit depuis le début de la rencontre on a assisté à des ratages monumentaux et ça risquait de faire cette chikoumoule comme on dit aux joueurs il y a des jours où ça va pas ça ne marche pas même si vous avez toute la bonne volonté avec ce lancentre le coup de tête qui ne passe pas très loin mais il y avait déjà position de haut je disais que peut-être vous avez une vingtaine d'occasions dans un match mais quand vous ne réussissez pas mettre une au fond c'est bien dommageable et des fois il y a cette chikoumoule dans les rencontres de football quand ça ne veut pas rentrer ça ne veut pas rentrer et comme ça une fois si on met le ballon au fond on met fin à cette disons malchance et en même temps ça donne confiance à l'adversaire mais là je pense qu'avec un but le CRB va réagir mais attention ne pas se dégarnir c'est pas le fait de réagir c'est-à-dire qu'il a les moyens de réagir certes on est muni de bonne volonté mais pour le moment on voit c'est Albi pratiquement couper en deux et après ce but on ne sait pas il y a cette absence de réaction c'est bien dommageable oui il y a la Et là, le serre qui tente, vaille que vaille, le pauvre, il est là en train de pousser, mais pour l'instant, il est bien... Fort de son expérience, il essaie vraiment d'encadrer ces jeunes, mais... En plus, il joue comme défenseur axial, alors que c'est un latéral gauche. C'est un latéral gauche de métier, de formation aussi. On ne voit pas les attaques. Ça a vraiment fait du mal dans les têtes, ce premier but. J'espère qu'il ne va pas appliquer, parce qu'il reste du temps, le match n'est pas plié. Zalani, Zalani, il donne raison aux statistiques, parce que c'est le joueur le plus utilisé par Amalani depuis la saison passée. C'est un joueur au pétri de régulier. C'est un défenseur snaïque qui ne fait pas un peu de fautes. Qui prend beaucoup de péchés, comme on le dit. Vraiment, il joue juste... Il joue juste... C'est un défenseur, c'est une affection pour tous les entraîneurs, à savoir d'avoir un joueur qui joue juste premièrement, qui est bon sur l'homme et qui fait peu de fautes, alors que tous les défenseurs sont trop, on a l'habitude, disons, d'être un petit peu rugueux. Oui, mais là, lui, il ne fait pas beaucoup de fautes. Et là, on joue tranquillement, rassuré par ce but de Vokasmi. Je pense qu'on va essayer d'atteindre la mi-temps. Oui, on va gérer, alors qu'il est en train de sautiller. Non, il demande de conserver le ballon, de faire sortir ce bloc. On le voit, le bloc défensif du CRB est très compact. On s'est bien fait de la part de Ben Chilifa. Il va centrer Ben Chilifa, Kakombega est trop court. Oh, Haddad Fouet qui a raté le moment où il allait armer. Il a chipé le ballon, c'est dommage, parce qu'il était en train d'armer sa reprise de volet. En tout cas, ça confirme une chose aussi, c'est beaucoup de largesse défensif sur les... Ah oui, il n'y a rien à dire. ...de couloir du côté du CRB, c'est... Quand vous l'avez dit ce même, ils sont restés au vestiaire. Et c'est une touche pour le CS Constantier. Attention, il y a deux ballons. Il faut en faire sortir un. Pour le moment, on essaie de se contenter de ce petit but. Ça fait les affaires. Ça fait les affaires, eh bien oui, ça remet en confiance. Ça rit. Plutôt au Belchir. Et le coup de tête de le serre. C'est Ayeda. Qui a joué de malchance devant Bournen. Il serre de nouveau. Le show. Optorapté. Gakon Béga. Qui donne un bon ballon pour Belchazmi. Et ça sera... Un corner du monsieur. Ah non, non, c'est un coup franc pour le gardien. Alors que Belchazmi est allé au contact. Le ballon était en jeu. C'est peut-être un petit peu... Non, non, non. Il y avait le ballon en jeu. Mais il y a... Bon, enfin, faute. Mais on donne toujours l'avantage au gardien quand il reste à terre. On l'a vu, là. Il a essayé de s'emmener le ballon. Il a poursuivi son effort. Ah, il est allé jusqu'au bout. Il est allé en jeu. Il s'est retenu au dernier moment. Enfin, il est quand même tombé sur... Un peu dans notre championnat. On ne s'y fait pas ces genres d'actions. Notamment en Angleterre. On n'est pas en Angleterre. Nous sommes en Algérie, mon ami. Et en Algérie, on a qu'en craint un peu pour les joueurs. La difficulté des joueurs, bien sûr. Et bien entendu, plus de peur que de mal. Et le gardien, Ziem, qui se relève. L'enfant de Rossindey. Qui garde des bois. Et qui aura quand même repoussé l'échéance à plusieurs reprises. Monsieur Mezien dit qu'on jouera deux minutes de temps additionnel. Et on est toujours à un but à zéro. But de Belkazmi. Marqué à la 36e minute de jeu. Allez, la remise pour qui ? Et non, il y avait faute du Burkinabé. Et Kabambega. Kabambega. Pour l'instant, il n'arrive pas à trouver ses repères. On aurait souhaité avoir aussi de la concurrence avec Djabout. Mais Maradjabout étant blessé, il s'est opéré. Donc, il est convalescent. La remise va jusqu'à Ben Chérifa. Pas pour longtemps avec le jeune Selmy. Et il y a faute du monsieur Chabala. Il revient à la faute. On va laisser l'avantage à Selmy. Qui n'a pas honte, non pas, en profiter. Et le jeune Selmy, qui ne se relève pas. Un joueur pétri de qualité dont on dit beaucoup de bien. Et malheureusement, quand une équipe est en difficulté, on a du mal quand même à se mettre en évidence. Chabala. C'est lui qui joue les balles arrêtées. C'est le maître à jouer du CRB. Attention. Au deuxième poteau, Rahmani, tranquillement, prend ce ballon. Et c'est terminé, dit monsieur Miel. Sur le score de 1 but à 0. But de Belkasmi, marqué à la 36e minute de jeu. Et Belkasmi, qui aura réussi à donner l'avantage à son équipe.